... De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités. Après le journal, nous parlons à présent du Burkina Faso, polémique autour des timbres fiscaux imprimés en France, à peine livré une commande des timbres fiscaux confiés à un prestataire français. Créer des remous, le président de la transition au Burkina Faso aurait demandé la résiliation de ce contrat. Le contrat a été confié à une société qui devait imprimer cet timbre en France, ce qui a créé une certaine polémique dans le pays. Devrait-on la confier, confier cette prestation à une société qui les imprime en France quand on sait que les Français sont mal vus dans l'opinion au Burkina Faso ? Finalement, le président Ibrahim Terhorel aurait demandé à ce que ce contrat soit résilié. Et cela fait toujours des remous au Burkina Faso. Sylvestre Béni, généralement, la France est mal vue dans ce genre de situation. Et voilà un contrat d'État qui pourrait imprimer des timbres. Et le prestataire devrait le faire en France. D'abord, ça a suscité des réactions, finalement. Selon certaines sources, le président aurait demandé à ce que le contrat soit résilié. Il aurait décidé que ce soit ainsi. Votre analyse ? Non, écoutez, moi, je crois qu'il y a des polémiques inutiles dans lesquelles on ne devait véritablement pas perdre du temps sur ces polémiques-là. Quelle est la devise qu'on utilise au Burkina Faso ? C'est le franc CFA. On imprime le franc CFAO. C'est pas dans un petit village en France. Vous voyez ? Pourquoi on ne demande pas à ce qu'on puisse résigner le contrat contre... Vous savez, c'est vrai que ce que le président, le capitaine président veut faire, c'est vrai, c'est une manière, donc, d'être un peu patriote. On parle, donc, de souveraineté, un pays souverain et tout. Mais il ne faut pas aussi le faire dans la précipitation. Sinon, cela risque, donc, de créer des situations qui ne devaient pas. Oui, vous avez l'habitude, donc, de confier cela. Peut-être qu'ils ont l'habitude de confier cela à certaines entreprises françaises. À un autre prestataire. À un autre prestataire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, si on prend les sociétés locales au Burkina Faso, ils ont quand même la technologie nécessaire pour le faire ? Encore que nous savons la manière dont les choses se passent, donc, dans nos contrées, avec des corrections par ici et par là. Je ne dis pas que parce que c'est la France qu'il faut le faire. Maintenant, si vous résidiez également le contrat de manière abusive, on va porter l'affaire devant les tribunaux et donc, ils vont payer. Nous l'avons, quand je dis nous, le Togo l'a essayé une fois. Avec, on était de la place, un beau matin, nous sommes levés, on a résilié le contrat. Après, il y a eu un procès contre le Togo. Le Togo a perdu. Actuellement, même, il y a un débat sur le fait qu'il y a un patrimoine togolais en France qui est hypothéqué par ces personnes-là. Parce que le Togo a perdu. Donc, le procès n'a pas encore payé. Il y a d'autres situations. Même ici, Togo, électricité. Un beau matin, nous avons repris le contrat. Le groupe, après, on a porté l'affaire devant les tribunaux. Nous avons payé. Donc, on ne se lève pas pour résilier un contrat parce que la tête de l'entreprise ne paie pas. Il faut suivre un certain nombre de procédures. Ils ont déjà fait la commande. Peut-être que pour une deuxième commande, on choisit d'autres prestataires pour le faire. Mais parce qu'on n'aime pas les Français, tout de suite, il faut résilier. Non, je crois qu'il faut faire les choses progressivement. Et je n'aime pas aussi parler de sentiments anti-français et tout. Ce sont des clichés qu'au niveau de l'Afrique, nous devons quand même nous méfier de cela. C'est vrai que la politique africaine de la France ne plaît pas à beaucoup d'Africains. Cela ne veut pas dire que nous sommes anti-français. Nous avons des Burkinabés. On s'est tellement mariés des Françaises. Alors, est-ce qu'un bon matin, on va leur demander de divorcer parce que la tête de la France ou parce que la France ne plaît pas ? Donc, il faut voir tous ces éléments-là. Il ne faudrait pas qu'on soit dans l'anticipation, qu'on confond les choses. S'il y a un prestataire qui le fait bien et que c'est lui qui a aujourd'hui la technologie nécessaire pour le faire, mais confiez cela à ce prestataire. Si demain, vous trouvez quelqu'un mieux pour le faire, mais allez-y. Ou si c'est sur le plan local, vous avez la technologie nécessaire ou entre temps, il y a un transfert de compétences et que vous pouvez le faire sur votre territoire, mais faites-le. Mais bon, il ne faut pas jouer sur ces fibres-là et après, vous allez vous retrouver dans une situation que vous ne pouvez pas maîtriser. Le premier contrat, quand il avait été annoncé, en tout cas, quand on avait annoncé la société qui avait gagné ce contrat, il y avait eu ces réactions dans l'opinion parce qu'on se disait qu'on n'avait pas accepté à un certain moment les Français. Et pourquoi on collaborait encore avec les Français ? Nous pensons que c'est peut-être ce qui a expliqué ce revirement des situations. Mais quel regard apportez-vous, en fait, si la situation de façon générale ? Certains ont estimé qu'on pourrait trouver des prestataires locaux au Burkina pour faire le travail pour l'avoir confié à la France. Peut-être que c'est ça qui explique ce revirement des situations ? Oui, je pense aussi que le gouvernement a commis une erreur dans cette affaire parce qu'il y a un ministre qui est allé visiter une imprimairie au Burkina, détenu par un Burkinabé, qui estima que l'imprimerie était capable de faire ce genre de travail et qu'il n'y avait pas de raison d'aller commander des choses à l'extérieur. Alors, quand vous le dites, les populations sont contentes. Les entrepreneurs locaux sont contents. Mais quand, au moment d'agir, on fait autre chose, c'est normal que ça se retourne contre vous. Mais après, je crois qu'ils sont tombés dans leurs propres pièges aussi. À force de pouvoir mettre tous les problèmes de l'Afrique sur la France, on finit par se créer ce genre de problème. On dit qu'on veut couper avec la France, sachant bien qu'on ne peut pas couper définitivement avec la France. La première coupure, c'est déjà la langue. Est-ce qu'ils peuvent s'exprimer sans passer par le français ? Ce n'est pas possible. Vous avez étudié en français, vous faites toutes vos activités en français, vous dites que vous rejetez la France. Ça pourrait revenir progressivement, mais pas d'un coup. Mais c'est presque impossible. Je ne vois pas s'ils vont apprendre le chinois, l'espagnol ou le latin, le maîtriser autant, à leur âge, pour pouvoir travailler dans cette langue. Nous, par exemple, on a rejoint le Commonwealth, mais pour apprendre l'anglais, le parler couramment, c'est déjà difficile pour bon nombre de Togolais. En principe, on devrait commencer. Mais donc, je crois que c'est des postures politiques qui n'arrangent pas nos dirigeants. Tout ce dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est de diversifier les partenaires. Ce n'est pas de rejeter les partenaires traditionnels, c'est de les comparer, voir là où on gagne plus et on va vers là où on gagne. Donc, quand vous êtes politicien, vous avez des problèmes, au lieu de les régler, vous mettez tout sur le dos de la France, vous créez des problèmes à la langue. Demain, quand vous allez faire quelque chose avec la France, on dira, mais c'est vous qui disiez ceci. Pourquoi vous faites ça ? Et donc, vous êtes obligés de... Donc, je crois que les autorités au Burkina se pressent un peu. D'abord, ce sont des autorités de transition. Ils sont là d'abord pour les questions sécuritaires, qui s'occupent déjà de cela, qu'ils arrivent à sécuriser le pays. Et après, c'est une autre affaire, sortir du giron français ou se divorcer avec la France, s'ils le souhaitent. Mais je crois que sur ce coup-là, ils devraient accepter les critiques parce que vouloir rompre ce contrat-là, après, les gens le disent. Mais quand vous allez voir au niveau de ce gouvernement, plusieurs ont leurs enfants dans les lycées français. Plusieurs veulent que les enfants, après, aillent étudier en France. Plusieurs sont en costume français, même s'il faut aller au conseil des ministres, ils portent les fassos d'enfant n'y pour... Donc, il faut arrêter tout ça. Moi, je crois que nous-mêmes, on se ridiculise en voulant le faire comme ça. On n'a pas besoin, on peut aller vers d'autres partenaires, mais on n'a pas besoin de dire abattre tel pays, abattre tel pays, alors qu'on sourdine. Vous allez voir ces gens-là, ils ont encore des conseils français, qui les conseillent dans certains domaines. Mais après, ils tiennent un discours qui n'a rien à voir avec la réalité. Non, on va faire autrement les choses en Afrique. On pense que la France n'a pas toujours su aider l'Afrique et a beaucoup plus gagné que les Africains. mais je crois que nous aussi, on a notre part de responsabilité et à vouloir mettre la France en avant, la diaboliser et vouloir s'en séparer de façon brutale. On se crée nous-mêmes des problèmes et on se retrouve dans ce genre de situation. Eric Johnson, un contrat d'impression de thème fiscal, d'abord confié à une entreprise qui devait les imprimer en France, puis finalement, sur le point d'être retiré parce que c'est en France que cela devait se faire. Les critiques disaient qu'il fallait les confier peut-être à des entreprises locales, ce qui n'avait pas été fait. Et ça crée finalement une polémique dans le pays. Votre regard ? D'abord, je pense que les choses sont organisées sur le plan commercial, de façon à ce que, lorsque vous voulez lancer une commande, vous faites un appel d'offres. Le tout dépend du montant. À un certain seuil, vous êtes obligés de lancer un appel d'offres international. S'il y a une société française qui a participé à cet appel d'offres, c'est justement parce que c'était un appel d'offres international. Et un appel d'offres international sur une loi de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et les lois sont claires. Lorsque c'est une société étrangère qui gagne, il faut aller au bout de ce contrat-là. Parce que vous avez demandé à fabriquer des timbres fiscaux pendant trois ans ou cinq ans, je ne sais plus. Mais quand la société a gagné, elle doit vous fournir cet homme-là pendant le délai imparti. Maintenant, quand on lance un appel d'offres international, vous pourrez dire que vous voulez visiter les entreprises qui vont concourir. Ce que le ministre a fait en allant dans les entreprises locales là, au Burkina... Ça, c'était en 2022. Oui. Il a très bien fait. Et donc, je crois qu'il a estimé en ce moment que cette entreprise locale pouvait quand même remporter cet appel d'offres et fournir les timbres fiscaux. Mais puisque dans un appel d'offres, il y a plusieurs clauses, certainement que cette entreprise locale-là n'a pas pu rassembler toutes les conditions. On peut même parler tout de suite de l'expérience. Quand je prends le point expérience, on peut demander une expérience de cinq ans. On peut demander une expérience de dix ans. Certainement que l'entreprise locale-là n'a jamais fabriqué de timbres fiscaux. Alors là, l'entreprise qui a cette expérience gagne. On peut aussi parler de la trésorerie de l'entreprise. Si cette entreprise-là peut fournir cet timbre-là avant d'être payé, où on dit qu'il faut avoir un certain fonds et il faut justifier ça. Or, vous savez, ces entreprises internationales qui viennent concourir chez nous, c'est des entreprises qui ont des soutiens financiers énormes. Vous ne pouvez pas. Alors, est-ce que finalement on s'est fait prendre un autre jeu au Burkina ? Non, 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 ce n'est pas un jeu. Mais c'est la règle. Vous lancez un appel d'offres, quelqu'un gagne, vous lui confiez le marché. C'est la règle. Il n'y avait pas des raisons de résilier. De résilier, il ne doit pas y en avoir. Sivest donnait des exemples du Togo, où on a été obligé de résilier certains contrats. Quand vous prenez l'hôtel Sarakawa, où le groupe Accor avait une concession de 20 ans et devait relever le niveau de cet hôtel-là à 4 étoiles, 5 étoiles. Mais au bout de 10 ans, rien n'a bougé. On a juste fait des bricolages au niveau de la façade. Mais quand vous allez à l'intérieur, vous trouvez autre chose. Pendant ce temps, l'hôtel avait de la clientèle. Parce que c'est le groupe Accor. Mais le Togo s'est dit, ces gens-là, ils n'arrivent pas à faire monter le niveau de notre hôtel. Nous avons une concession, nous avons un contrat, mais jusqu'alors, rien ne se passe. J'ai eu un exemple palpable de cet hôtel-là, où un ami, un Sénégalais justement, est venu passer un séjour. Mais pendant qu'il est rentré dans sa chambre, je ne sais pas, il a trébuché, il a touché le mur, sa mère rentre dedans. Ah oui. C'est ça, c'est ce qui se passait à l'hôtel Sarakawa. Et l'État togolais a dû résiluer le contrat. Toutefois, il y a eu un procès contre l'État togolais et le groupe Accor a gagné. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrivés à bout de cette concession-là. Et donc, voilà des choses qui peuvent arriver à l'État burkinabé quand on prend la décision de résilier un contrat, alors que c'est une société qui a gagné l'appel d'offres. Il faut faire extrêmement attention. Maintenant, si on veut aller au-delà de tout ça, parler des relations qui existent aujourd'hui entre la France et le Burkina Faso... C'est justement ce qui est juif de cette situation ? C'est autre chose. C'est autre chose parce que si vous lancez un appel d'offres internationales, vous ne pouvez pas dire, nous ne voulons pas de Français dans ce truc-là. C'est quasiment impossible. Merci beaucoup, Éric Johnson. Nous allons marquer la pause puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada ...